Si votre enfant ou quelqu'un que vous connaissez a des allergies graves, il est important que vous appreniez à utiliser Epipen adéquatement, de façon à vous sentir plus confiant et mieux préparé en cas de réaction allergique grave. En cas de réaction allergique grave, chaque seconde compte. C'est pourquoi il est important d'utiliser l'auto-injecteur Epipen dès les premiers signes ou symptômes d'une réaction allergique grave. Il vous suffit de suivre ces deux étapes simples. Saisissez l'auto-injecteur Epipen en dirigeant le bout orange vers le bas. Bleu vers le plafond. Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit. Ne le pliez pas et ne le tordez pas. Orange pour l'injection. Placez le bout orange contre le milieu de la cuisse externe. Avec un mouvement de balancement, poussez fermement le bout orange sur le côté extérieur de la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Maintenez l'auto-injecteur contre la cuisse pendant trois secondes. Comptez lentement. Un, deux, trois. Epipen peut être administré à travers les vêtements si nécessaire. Le couvre-aiguille orange s'étend automatiquement pour couvrir l'aiguille d'injection au moment où vous retirez l'auto-injecteur de la cuisse. L'aiguille n'est visible ni avant, ni pendant, ni après l'utilisation de l'auto-injecteur. Le couvre-aiguille orange à pointe allongée et l'indicateur noir dans cette fenêtre vous indiquent que l'auto-injecteur Epipen a administré l'épinéphrine. Rappelez-vous que l'utilisation de l'auto-injecteur Epipen ne remplace pas la consultation d'un médecin ou une visite à l'hôpital. Toute personne ayant reçu une injection d'Epipen doit recevoir des soins médicaux immédiatement. Il est important de composer le 911 ou d'emmener le patient dans une salle d'urgence immédiatement après avoir utilisé l'auto-injecteur Epipen parce que les effets de l'épinéphrine peuvent s'estomper ou qu'une deuxième réaction est possible. Si les symptômes continuent ou s'aggravent, vous pouvez utiliser un autre auto-injecteur Epipen ou Epipen Junior de 5 à 15 minutes après la première dose. N'injectez pas plus de deux injections consécutives. N'oubliez pas de ramener tout auto-injecteur Epipen usagé à l'hôpital. Remettez-le à un professionnel de la santé à des fins d'inspection et d'élimination. Après avoir reçu des soins médicaux, vous devez demeurer à proximité d'un hôpital ou d'un endroit où vous pouvez facilement appeler le 911 pendant les 48 prochaines heures. Si vous avez la responsabilité d'administrer les soins à la personne qui présente un risque de réaction allergique, n'oubliez pas de demander une nouvelle ordonnance d'auto-injecteur Epipen. Visionnez cette vidéo aussi souvent que nécessaire pour apprendre comment utiliser l'auto-injecteur Epipen. Vous pouvez aussi vous exercer avec le dispositif de formation Epipen. Il est très important de n'utiliser que le dispositif de formation pour vous exercer. N'utilisez jamais le vrai auto-injecteur Epipen pour vous exercer sur les autres ou sur vous-même. Pour en savoir plus sur les réactions allergiques graves et Epipen, visitez Epipen.ca. Abonnez-vous !